Bonjour, aujourd'hui on va parler de nutrition et j'accueille sur le plateau Yann Mathieu, notre partenaire sur WebAgris. Alors Yann, bonjour déjà. Bonjour Dathélie. Alors auparavant on parlait du cabinet BDM, aujourd'hui on parle plutôt de Demeuse en Mieux, puisque l'entreprise a changé de nom. Et aujourd'hui on va parler d'engraissement à l'herbe. Alors on a les rations traditionnelles, encilage de maïs tourteau et rations sèches. Est-ce qu'on peut miser sur l'herbe ou pas ? On peut, on peut, pas que, mais on peut et on peut miser une grosse partie de notre engraissement à l'herbe. Les engraissements traditionnels à l'encilage de maïs et tourteau, ça existe encore, en particulier dans les endroits où on a de l'irrigation et on est capable d'emmener le maïs, pas de souci, mais ça monte un peu en prix. Et puis le maïs ça devient compliqué dans certains territoires. La ration sèche, on sait qu'avec que du concentré c'est un peu coûteux. Donc l'herbe au sens large se développe, mais pas forcément l'herbe pâturage uniquement, également l'herbe récoltée. Et là on peut miser en totalité, engraisser à l'herbe, mais avec un certain nombre de clés de réussite. Comme tu l'as dit, du coup, le maïs, on le voit, ça devient un peu compliqué, notamment avec les dernières sécheresses. Mais du coup, l'herbe, c'est pareil. Quand il fait trop chaud et qu'il ne pleut pas, l'herbe, elle ne pousse plus non plus. Donc ça peut être problématique également. Ça ne pousse pas non plus, mais on la récolte plus tôt dans l'année, quand même, au printemps. Donc on peut quand même considérer qu'en termes de risque, quand on va faire des récoltes en avril-mai, on a dû avoir un peu d'eau normalement dans l'hiver. Et donc quand même, on arrive à faire des récoltes à peu près assurées. Le maïs, il y a une prise de risque un peu plus importante si on n'a pas de bassines ou de captage d'eau. En fait, ça peut devenir très compliqué dans certains territoires. Donc il est vraiment important de faire des stocks et également de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Tu ne préconises pas non plus de faire du 100% en herbe, je suppose ? Non, à quelques exceptions près, des gens peu chargés en UGB. En fait, on va faire une boîte à outils. Et dans la boîte à outils, on va développer plusieurs possibilités pour produire sur la ferme. Donc il peut y avoir de la légumineuse en pur. Il peut y avoir des mélanges multi-espèces. Il peut y avoir du régras dans ceux qui peuvent faire du régras précoce. Et on peut garder le maïs. On peut garder le maïs. Et puis, si on a fait des super récoltes de printemps, on va le récolter en grains. Donc on va venir assurer l'énergie aussi avec le maïs. Et si, par contre, ça, c'est un peu compliqué au printemps, on peut à ce moment-là ensiler le maïs et du coup finir d'assurer les stocks avec l'ensilage de maïs. Oui, d'accord. Et alors justement, tu as des exemples de rations de bêtes engraissées à l'herbe ? Alors à l'herbe, oui, beaucoup. Alors nous, en fait, on est souvent sur des enrubanages ou des ensilages. Quelques-uns le font au pâturage avec éventuellement une finition céréale, mais on n'en a pas beaucoup pour être franc. Nous, beaucoup, on enrubane et on ensile. Et en fait, par exemple, on peut faire des rations. Donc là, je vous en emmener une. Alors je la lis parce que voilà. On peut en faire une. On a mis 28% d'un bon foin de luzerne dactyles. Donc c'est un foin à 14, 14,5 de protéines qui va assurer la fibrosité. On va venir amener si possible deux sources de céréales. Donc là, on a mis 11% d'un blé qui est une céréale rapide. Et puis, on a mis 11% d'un maïs grain, céréales plutôt lentes. Et puis, on vient derrière mettre de l'ensilage de luzerne ou de l'enrubanage de luzerne qui vient emmener la protéine et aussi la santé de rumen. On aurait pu mettre de l'ensilage de métaille. On aurait pu mettre un mélange suisse multi-espèces de bonne qualité. Donc là, on est sur un coup de ration à combien à peu près ? On va sur une vache charolaise tapée à 2 euros en prenant la céréale au prix de marché et la tonne de matière sèche de fourrage à 100 euros la tonne de matière sèche. OK. Pour un GMQ de cobien à peu près ? Alors, sur de la vache, ce n'est jamais extraordinaire. Mais on va dire qu'on va engraisser 120 jours à 1,3 kg, 1,4 kg de GMQ. Ça veut dire qu'on va être sur 240, 250 euros de coût d'engraissement. Et donc, ça vaut le coup de finir des animaux à l'herbe parce qu'on fait une valeur ajoutée sur la ferme. Après, le fait de miser sur l'herbe comme ça, il ne faut pas non plus oublier de la finition. Et la finition à l'herbe, c'est possible ? C'est possible. Alors, au pâturage pur, c'est vraiment très, très petit dans l'année. Ça va être mars, avril, mai souvent. Et des fois, c'est même compliqué. Là, on emmène un petit peu de céréales, y compris au pâturage. Par contre, quand on le fait à l'ensilage ou à l'enrubanage, là, c'est beaucoup plus facile. Déjà, on connaît mieux les valeurs. Les valeurs sont stables. Et puis, on va venir mettre de la céréale, tout simplement, monter un petit peu la quantité de céréales pour amener le gras de couverture et le persiller. Alors, on parle d'herbe. C'est vrai que c'est une véritable demande sociétale. Mais il ne faut pas oublier que... C'est vrai que les consommateurs veulent toujours voir des bêtes à l'herbe. Mais comme tu l'as expliqué, en fait, on ne peut pas forcément faire que du pâturage et qu'il faut aussi accepter d'avoir de l'ensilage ou de l'enrubanage dans les fermes. Il faut arriver à expliquer et à vendre, entre guillemets, la conserve. C'est-à-dire qu'effectivement, ça n'a pas une image extraordinaire. Mais quand on explique aux gens, c'est finalement comme des haricots verts en bocal. Et donc, il faut pouvoir stocker au meilleur moment de l'année la meilleure marchandise pour pouvoir engraisser des animaux toute l'année et donc pouvoir sortir des animaux et du chiffre d'affaires tout au long de l'année. Merci beaucoup pour ces précisions, Yann. Merci. Et vous pouvez retrouver d'autres articles des consultants de Meuse en Mieux, notre partenaire sur WebAgris. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501